... Bonjour, commissaire Chahabens-Walfi, bonjour. Bonjour. Alors, la violence urbaine, un phénomène nouveau en constante croissance, un véritable fléau qui empoisonne et menace la vie des Algériens. Cette violence, comment peut-on aujourd'hui l'expliquer ? Les paramètres qui ont favorisé l'émergence de cette violence menée par des jeunes qui bravent aujourd'hui carrément la loi et dictent la leur. Alors, merci pour l'invitation d'abord. Je ne peux pas dire que c'est une violence nouvelle parce qu'en réalité, elle existe depuis le temps, depuis que l'être humain existe. Au fait, peut-être que parce que les médias s'attellent sur la question que l'on constate qu'il y a effectivement un effet médiatique supplémentaire. Et donc, c'est à part les queues, effectivement, que le volume de la criminalité connaisse de plus en plus une croissance par rapport à l'augmentation de la population, de plus en plus la ville est encombrée, il y a plus de citoyens, on est quand même dans des centres urbains assez denses et donc, automatiquement, les relations entre citoyens causent quand même des effets qui poussent à la commission d'incivilité et de délinquance. Mais est-elle une délinquance organisée ? Ça moue dans une logique de bataille entre gangs mafieux organisés qui se disputent le contrôle de quartier ? Pas du tout, ça n'a rien à voir avec les gangs. Vous savez qu'un gang, en réalité, c'est un groupement d'individus qui sont organisés, qui ont des insignes distinctifs, qui ont un leadership, ils ont un caïd et qui ont un territoire, qui ont des hommes de main, des hommes de confiance, qui ont des gangs amis et des gangs ennemis et qui s'adonnent généralement à des activités de criminalité organisée, notamment le trafic de drogue, le trafic de véhicules, etc. On est loin de ça ? On est très loin de ça parce que vous savez que si on parle de ce qui se passe dans les cités, c'est des événements ponctuels et dès qu'il y a un traitement de police et de justice, la situation s'estampe immédiatement. Vous l'avez constaté à Alger, il y a eu plusieurs situations à Bebeloued, à Abnimsous, à Bertouta et dès qu'il y a eu un traitement, le phénomène a disparu de lui-même. Mais dans certains quartiers, ceux que vous avez cités à l'instant au niveau de l'Algérois, il y a aussi à Constantine, par exemple à Ali Menjili, dans certains quartiers, c'est des batailles rangées entre clans rivaux qui sortent tout de suite le sabre, c'est à armes blanches qui se disputent. Que se passe-t-il au niveau de ces quartiers particulièrement ? Vous savez qu'il y a des cités qui sont un peu hétérogènes. Des citoyens viennent de tous bords et puis il y a des différences dans les coutumes, dans le mode de vie. Et vous savez que ces rixes entre jeunes de quartier viennent souvent pour des raisons assez banales, assez futiles. Un mauvais regard, un jeune homme qui drague une jeune fille et d'un seul coup ça enclenche entre ces jeunes de quartier et les motifs sont très très banaux. Il n'y a pas quelque chose qui fait qu'il y ait ce genre de situation. Mais est-ce que vous les avez analysés de très près, ces indicateurs ou ces paramètres dont on parle actuellement ? Non, moi j'avais envie de parler autrement. J'avais envie de vous parler un peu de la criminalité en général en Algérie et la criminalité qui est violente. Parce qu'il y a tout de même une criminalité qui n'est pas violente. Et la criminalité violente qui est courante partout dans le monde. Et donc on a constaté par rapport à nos chiffres qu'il y a à peu près un peu plus de la moitié de la criminalité qui se fait avec violence. Hormis les situations de quartier, les cités et ce qui se passe dans certaines cités d'Algérie, il y a une criminalité violente effectivement à laquelle nous faisons face en tant que service de sécurité et que nous avons prévenu depuis des années. Mais est-ce que vous avez les indicateurs chiffrés avec vous ce matin pour vous les communiquer ? Oui, oui. Donc les grands indicateurs de la criminalité sont le volume de la criminalité, c'est le nombre d'infractions qu'on enregistre annuellement. Je ne vais pas aller dans les détails. Nous enregistrons entre 170 000 et 180 000 infractions par an. qui est un chiffre ordinaire par rapport à notre population. Donc c'est à peu près, ça indique qu'il y a 300 à 400 infractions pour 100 000 habitants. Et nous avons enregistré durant les deux dernières années une augmentation d'environ 2% de la criminalité, mais qui est expliquée par l'action proactive des services de police. Vous savez que nous avons constaté qu'il y a une criminalité latente qui n'est pas affichée, où les citoyens ne peuvent pas dénoncer, ou qui n'est pas dénoncé. Et donc on a engagé des opérations de recherche au niveau des quartiers, des foyers de la criminalité, et ce qui a permis de détecter plus de 15% du volume global de la criminalité. Aux alentours pour l'année 2014, pour les 10 mois de l'année 2014, nous avons détecté plus de 15% du volume global de la criminalité, et qui est traité à 91%. Ce genre de criminalité, à l'exemple du port d'armes prohibées, de la consommation de drogue, dans des quartiers, dans des cités un peu enclavées, tout ce travail se fait par les services de police, sans qu'il y ait une plainte ou une dénonciation. Donc c'est des actions proactives. Ce qui explique un peu l'augmentation de 2% du volume de la criminalité. Mais quand vous parlez d'infraction, de quel type d'infraction exactement ? Puisque vous parlez de la criminalité violente. Est-ce que c'est des assassinats ? Est-ce que c'est des vols ? Est-ce que c'est des groupes organisés ? Ça donne peut-être au trafic de drogue ? C'est quel type d'infraction ? Vous savez qu'il y a plusieurs types d'infractions. Il y a les atteintes aux personnes qui résument dans leur majorité et qui sont portées sur les CVV, les coûts élus survolontaires. Là-dessus, je peux vous signaler que sur les coûts élus survolontaires, on représente 45% du volume global de la criminalité. Et sur les 45% des atteintes des CVV, nous avons constaté que presque la moitié se commettent à l'aide d'armes blanches, et donc avec violence. Mais vous parlez de 45% de la criminalité générée par les coûts et blessures. Non, ça. Mais est-ce que cela sous-entend que quelque part nous devenons violents ? Pas forcément. Les Algériens sont violents ? Non, mais ça c'est un chiffre, mais il faut le placer dans son contexte. Si vous prenez le volume global de la criminalité qu'il y a aux alentours de 180 infractions par an, sur une population d'après 38 millions, en disant 40 millions, vous allez voir qu'il y a à peine 300 infractions sur 100 000 habitants. Donc, il faut voir le verre, comment il est à demi-plein, où le nombre de citoyens qui sont corrects est nettement beaucoup plus supérieur. Mais ce qui alerte aujourd'hui un peu les pouvoirs publics, c'est l'implication des mineurs dans des actions de violence. Est-ce que vous avez étudié aussi ce paramètre ? Puisqu'on parle aujourd'hui essentiellement de délinquance, est-ce qu'il y a des mesures qui sont entreprises aujourd'hui par la DGSN pour essayer de comprendre et de parer à ce phénomène ? Bon, pour ce qui est des mineurs, nous avons identifié, sur la base des infractions que nous avons traitées, des affaires que nous avons constatées, nous avons identifié certains facteurs à l'origine de la délinquance juvénile. Je citerai, entre autres, ce n'est pas tous les facteurs. Par exemple, une faiblesse dans l'encadrement de l'autorité parentale, pour certains cas, et qui est perçue par le comportement de mineurs qui errent dans les rues, qui sèchent l'école sans que leurs parents ne s'inquiètent, etc. Le deuxième facteur, c'est l'échec scolaire, qui peut lui-même découler de la crise familiale. Aujourd'hui, la violence telle qu'elle est surgit dans les établissements scolaires, d'une manière infinitisimale, certes, mais elle reflèterait un rejet de la scolarisation, surtout par les élèves en situation d'échec scolaire. Il y a aussi les situations familiales critiques, la monoparentalité, quand il y a le divorce, donc il y a aussi un manque de contrôle. Et l'oisiveté aussi. Les jeunes excluent des écoles d'une façon prématurée, donc, ils sont oisifs. Justement, vous mettez en cause en premier l'autorité parentale. Faut-il faire comme dans certains pays, qui ont éradiqué cette violence urbaine, ou qui tentent de l'éradiquer, d'aller vers une implication pénale de la responsabilité des parents dans les crimes commis par leurs enfants à l'âge mineur ? Vous savez... C'est appliqué dans beaucoup de pays ? Oui, oui. Bon, moi j'ai cité comme premier indicateur, mais ça ne veut pas dire qu'il est le seul et le principal indicateur. Nous avons relevé cette situation, c'est-à-dire l'absence de contrôle parental, mais ceci est dû à des situations particulières. Mais est-ce qu'il faut aller vers une responsabilité pénale des parents ? Ça, c'est l'affaire du législateur. Mais est-ce que vous la proposez, vous, qui êtes en contact direct, justement, avec ce type de violence aujourd'hui ? Nous soulevons les problèmes et les indicateurs et les facteurs à l'origine de la criminalité et à la partie concernée pour légiférer des lois de s'en servir, à la manière qu'elle jugera utile. Mais dans certains pays, ils ont quand même réduit cette violence urbaine grâce, bien sûr, à la responsabilité pénale des parents. Est-ce que vous y êtes, quelque part, vous, favorable en tant que responsable à la DGSN ? Vous savez, il faut étudier la question sur plusieurs facettes. Parce qu'en impliquant les parents aussi, il faut voir leur situation, il faut voir leur environnement, leur niveau de vie, leur niveau intellectuel, etc. Il y a beaucoup de parents. Certains parents ne comprendront jamais si vous leur dites « Pourquoi vous laissez votre enfant aérer la nuit ? » Pourquoi vous laissez... » Ils vont dire que ce n'est pas un problème. Commissaire Chabens-Walhi, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans deux. Commissaire Chabens-Walhi, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous avez déclaré dans la première que cette violence urbaine n'est pas plus dangereuse que ce qui existe dans les autres pays du monde. Vous avez relevé, durant l'année 2014, pour les dix premiers mois, 180 000 infractions. Bien sûr, il y a la moitié de la criminalité qui est violente et qui a généré, bien sûr, des pertes et des dégâts. Mais vous dites aussi que ce n'est pas une violence pour laquelle il faudrait s'alarmer. Mais comment peut-on expliquer ce qui se passe aujourd'hui dans nos quartiers ? Dès qu'il y a une bagarre, des rixes entre citoyens, vous avez des sabres qui sortent de partout, dans les marchés, partout. Qu'est-ce qui se passe ? Comment on peut l'expliquer ? Ça commence à nous effrayer ? Ah oui, effectivement. Bon, nous, on est conscients que le citoyen, ça lui pose quand même un sentiment d'insécurité, effectivement. Mais il y a un traitement, il y a des interpellations, il y a des présentations au parquet, il y a des arrestations et les gens sont mis en détention préventive et ils sont écroués. Alors, le traitement de ces situations qui surviennent d'une manière des fois sporadique, c'est des éruptions instantanées et probablement imprévisibles dans la plupart des cas parce que je vous ai déjà dit que ça peut provenir d'un simple, d'un événement anodin. Et donc, nous intervenons d'abord pour calmer les esprits, séparer les antagonistes, protéger les personnes et les biens, remettre les choses dans l'ordre, mais il y a un travail qui se fait d'investigation en parallèle. Donc, les instigateurs, les auteurs, etc., seront interpellés ultérieurement. Une fois identifiés sur la base d'équipements techniques, etc., ils seront interpellés et avec la collaboration étroite des parquets, ils seront présentés et couverts. Mais les sabres, c'est des armes blanches, il est interdit d'en détenir. Comment se fait-il que tout le monde ait des sabres aujourd'hui ? Commissaire Swan, qu'elles sont toutes simples. Mais oui, on les voit, nous, on a peur. On a l'impression que c'est... on peut avoir un sabre chez soi. Bon, les gens fabriquent des sabres à partir de barres de ferraille ou je ne sais quoi. Mais c'est intéressant. Mais c'est des armes blanches. Oui, mais il faut les détecter, il faut les trouver. Et c'est ce que je vous ai dit, d'abord, que des actions proactives, des actions de recherche pour, effectivement, interpeller les gens qui sont porteuses d'armes, des personnes porteuses d'armes prohibées. Et les chiffres sont là. Donc, on a interpellé des centaines de milliers de personnes qui sont porteuses d'armes depuis trois ou quatre ans. On fait ce travail et les personnes qui portent des armes prohibées sont systématiquement présentées devant la justice et subiront les punitions nécessaires. Mais le phénomène nouveau aussi, hormis, bien sûr, les adolescents, c'est l'implication aussi des femmes dans des crimes odieux perpétrés ces derniers temps. Ce n'est pas exceptionnel. Vous savez que maintenant... Le crime qui s'est produit au niveau de Krim Belkassam a choqué tout le monde. Oui, mais bon... Tout le monde est stupéfait. Arriver à égorger des enfants en bas âge par une femme de surcroît, ça fait peur. Je ne veux pas évoquer les situations particulières parce que ça se passe, ça peut arriver dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle situation. Les gens commettent des crimes odieux, effectivement, on ne peut pas le nier. Mais l'essentiel, c'est que l'enquête, nous, en tant que service de sécurité, notre objectif, c'est vrai, c'est de prévenir, mais aussi de réprimer. Si on n'arrive pas à empêcher l'infraction à se commettre, on est là pour la réprimer, pour sanctionner les gens qui méritent la sanction. Mais cette violence qui prend de l'ampleur, est-ce qu'elle est, elle serait éventuellement due aux conséquences de ce que nous avons vécu par le passé, les années de terrorisme, ceux qui subissent ou vivent la violence, perpétuent ou reproduisent la violence. C'est ce que disent un peu aujourd'hui les analystes et les sociologues et les psychologues. Pas forcément. Bon, pour certains cas, ça peut être le cas, effectivement, mais il y a d'autres facteurs. Les images à la télévision qu'on voit aujourd'hui. Oui, il y a les mass-média, il y a l'internet, il y a aussi la drogue. Il faut noter que nos services de sécurité ont saisi des quantités importantes de drogue durant ces dernières années. Et la consommation de drogue et surtout de psychotrope induit d'une manière directe ou indirecte à la violence. Par rapport à la consommation de drogue, est-ce que vous avez des indicateurs également chiffrés ce matin avec vous, commissaire Soathis ? Vous pouvez nous communiquer ? Attendez une seconde, je vais chercher dans mes chiffres. Alors, nous avons 9 856 infractions à la législation des stupéfiants. Et ce qui représente quand même 6% du volume global de la criminalité. Ça vient en troisième position après les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens. Les atteintes aux personnes, vous avez aussi... Les atteintes aux personnes, nous avons 80 015 infractions, ce qui représente 45% de l'ensemble de la criminalité. Les atteintes aux biens, nous avons 70 671 infractions, ce qui représente 40%. Et puis, il vient les infractions à la législation des stupéfiants. Et au niveau des infractions à la législation des stupéfiants, la majorité des infractions sont à détention et à consommation, puisque le trafic représente quand même un petit taux, puisque c'est des grandes affaires. Donc, la plupart des infractions à la législation des stupéfiants se trouvent au niveau de la consommation et de la détention. Alors, quelles solutions préconisez aujourd'hui ? Comment vous déployez pour éradiquer ce type de violence au niveau des quartiers particulièrement ? Est-ce que vous favorisez plus et davantage la présence de la police au niveau des zones urbaines ? Absolument. Ça, ça rentre dans le cadre de la prévention. Donc, il y a un déploiement... La police de proximité. Il y a un déploiement de la police de proximité. Au commandement de la DGNC, a instruit qu'il y ait au minimum une sûreté urbaine de proximité au niveau de chaque cité, chaque méga-cité, si j'ose dire, ce qui permettra un rapprochement du citoyen pour s'occuper de ses préoccupations, surtout dans le domaine sécuritaire, et d'observer un peu la population, de détecter les jeunes déviants pour un peu agir et anticiper sur le comportement. Mais est-ce que vous agissez en amont, c'est-à-dire la réalisation des commissariats de proximité pendant la réalisation et la conception de la cité ou après ? Parce qu'on a vu pour Ali Medjili, il y avait un commissariat pour une population pratiquement de 60 000 habitants, ce qui est vraiment inférieur. Ils ont demandé de renforcer la présence policière au niveau de ces cités. Non, effectivement, nous essayons d'être présents partout. Nous essayons d'assurer une couverture sécuritaire, notamment au niveau des grandes cités, mais vous savez, pour répondre à cette préoccupation, le gouvernement algérien a avancé des projets pour reloger les familles dans le besoin. D'ailleurs, on a constaté qu'en 2012, il y a eu beaucoup de cités qui ont été réalisés qui ont été réalisés et il fallait s'installer rapidement, il fallait installer des commissariats rapidement et c'est ce qui se fait réel. Comment vous allez vous déployer ? On va se déployer par rapport à la population, à un certain nombre de populations, une cité, une méga cité qui mérite... Beaucoup de commissariats de proximité sont en réalisation actuellement ? Oui, renforcés en effectifs également ? Oui, renforcés en effectifs, en formation, où il va y avoir des gens spécialisés dans la communication, dans la psychologie, etc. Mais est-ce que, par exemple, vous allez aussi mettre en place des caméras de surveillance pour surveiller de plus près parce que ça aussi, c'est un outil favorable pour éradiquer ce type de phénomène et d'intervention ? Je préfère les appeler des caméras de sécurité ou des caméras de sécurité parce qu'on ne surveille pas réellement, on est là pour... Si on les installe, il y en a à Alger et on a dans les grandes métropoles algériennes, c'est justement pour assurer la sécurité des citoyens. Mais elles peuvent aussi alerter en temps réel sur, par exemple, le type d'affraction. Oui, effectivement. Mais l'objectif, c'est d'assurer la sécurité, ce n'est pas de surveiller. Donc, je préfère les appeler caméras de sûreté ou de sécurité. Effectivement, nous avons des projets d'installation de caméras de sécurité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, aussi, par exemple, les citoyens s'impliquent pour dénoncer, par exemple, des types d'infractions parce que souvent, c'est sur la base de la dénonciation. Énormément. Énormément. Le citoyen, il est actif. Numéro vert, il est actif. Le numéro vert, oui, de 1548. Et nous avons également un site sur Internet. Les gens peuvent, pour certains qui sont accros à Internet, peuvent communiquer avec le DGSN sur la base de son site Internet. Et nous avons le numéro vert. Mais aussi, les gens alertent de Vivois viennent eux-mêmes pour dénoncer. Et je profite de l'occasion pour reverser le citoyen, pour sa grande collaboration avec sa police. Et je l'exhorte aussi à faire plus d'efforts dans ce domaine. Mais dans ce type de criminalité, est-ce qu'on peut trouver aussi, par exemple, des actions menées qui pourraient avoir des liens avec le terrorisme ? Je n'ai pas bien saisi votre question. C'est-à-dire, aujourd'hui, par rapport à cette criminalité, est-ce qu'il y a des actions qui sont urbaines ? Pourraient être liées à des actions de terrorisme ? Puisque nous avons vu qu'il y a l'implication des mineurs dans certains actes criminels. Est-ce qu'il y aurait peut-être l'éventualité de réseaux pour enrôler des jeunes, recruter des jeunes dans des actions terroristes ? Nous sommes loin, aujourd'hui, de ça ? Non, non, non. Au milieu urbain, je n'y pense pas. Peut-être au niveau des villages... Vous êtes vigilants ? Très vigilants ? On est très vigilants là-dessus. D'ailleurs, des situations similaires ont été enregistrées il y a 30 ans où des mineurs ont été impliqués dans le soutien aux terroristes. Mais ça ne s'est pas passé spécialement au niveau urbain. Ça s'est passé dans des localités, c'est-à-dire au niveau des villages avoisinant les maquis. Mais au niveau urbain, c'est très difficile qu'il y ait des enrôlements de jeunes pour le terrorisme. Alors, dernière question, commissaire Chabensoualhi. Moi, je voudrais revenir sur un aspect qui est relevé aussi par les sociologues, c'est la conception et la réalisation de nos cités aujourd'hui et de nos quartiers. Certains considèrent que ce sont nous réalisant quasiment des cités qui se transforment en ghettos et qui sont favorables, bien sûr, à l'émergence de ce type de criminalité. Est-ce que vous vous tenez compte aussi de ce paramètre ? Vous savez, l'absence de centres de loisirs, l'absence de maisons de jeunes, d'espaces verts, d'équipements de sport, etc. C'est vrai que ça cause une frustration, surtout pour les gens qui ont l'habitude de faire ces activités culturelles, si j'ose dire, et sportives, etc. et donc, effectivement, si on essaie d'occuper nos jeunes à travers ces infrastructures et ces... D'accompagnement, de loisirs, de détente. On aura peut-être moins ce sentiment de frustration et moins de violence, moins de criminalité. Alors, vous, les services de sécurité, vous alertez les pouvoirs publics concernés par cet aspect-là sur ces questions ? Effectivement, notre rôle, spécialement, nous, c'est effectivement de détecter les causes et les indicateurs et d'en alerter les pouvoirs publics sur les situations. Alors, ce qu'on doit retenir, ce que nous ne sommes pas dans des batailles de gang en Algérie, on est loin de ça ? Loin de ça, pas du tout. Commissaire Chabens-Walhi, merci de répondre à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. C'est moi. A bientôt.